Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire avec vous un fond de coloriage donc c'est dans le livre Alice au pays des merveilles d'Amélie Chen donc j'avais envie de faire avec vous un petit fond avec les paint markers pastel de chez Action donc moi je les ai déjà testés et je les trouve super et pour un fond d'Alice au pays des merveilles je trouve que ça s'y prête assez bien, donc là je vais commencer par faire les fonds avec mes paint markers de chez Action, donc j'ai décidé de faire des bulles, donc après vous pouvez faire soit un fond entier soit des bulles, soit la forme que vous voulez, enfin vraiment c'est comme vous le souhaitez, donc ce que j'aime avec ces paint markers c'est que c'est de la peinture acrylique, du coup ça ne traverse pas le coloriage, c'est comme les Posca et les premiers paint markers de chez Action donc ça ne traverse pas les livres de coloriage, donc que le papier soit fond ou pas vous pouvez vous permettre de la fantaisie et de la créativité vraiment c'est top, du coup on peut faire vraiment sur n'importe quel papier donc là le papier de la collection Marabout c'est un papier qui craint pas grand chose donc on va pouvoir se permettre de faire des jolis petits fonds donc tout simplement ça s'active comme les Posca et les paint markers vous avez un système d'amorçage donc ça je vous avais déjà montré en vidéo comment amorcer les Posca si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos donc cette couleur là est ma couleur préférée, c'est le vert acidulé je le trouve trop trop joli donc à savoir que ça met quand même un petit temps de séchage donc faire attention lorsque vous coloriez à ne pas mettre la main dedans donc pas faire comme moi et partir du mauvais côté par exemple je suis droitière donc j'aurais dû commencer sur la gauche mais j'ai commencé sur la droite, voilà en tout cas c'est assez translucide, je pensais que ça serait plus opaque que ça puisque ça reste de la peinture acrylique mais vu que les couleurs sont très pastelles, très acidulées il y a un peu cet effet de transparence donc je ne m'y attendais pas du tout mais au final ça ne me choque pas tant que ça parce que ce sont des couleurs assez pastelles, assez douces donc que ça ne soit pas ultra ultra opaque ça ne me dérange pas tant que ça sur le coup ça m'a surprise mais au final ça passe très bien donc après le seul défaut des paint markers ça, ça n'a pas changé c'est que vous n'avez pas le choix de taille c'est à dire que vous avez une taille unique de pointe et vous devez vous contenter de ça c'est bien dommage parce que je trouve qu'ils ont une très très belle couleur des très beaux, des très belles teintes mais c'est vrai que lorsqu'on veut aller dans les détails ben c'est pas l'idéal donc c'est juste le petit point négatif vraiment et là je vais vous parler de l'effet de transparence ça se voit vraiment avec le bleu autant le vert et le violet on ne le voit pas mais autant on dirait que le bleu c'est de l'aquarelle pourtant je l'ai amorcé comme les autres mais avec le bleu c'est assez flagrant on voit beaucoup les traces du marqueur une fois que ça sèche on les voit moins mais je trouve qu'au début c'est assez surprenant on voit beaucoup les tracés il fait vraiment bleu clair donc là ce que je viens de faire c'est éviter c'est à dire que utiliser le coloriage pour amorcer son posca c'est pas la meilleure des idées j'ai fait pas mal de couacs avec ce système là mais ça m'a pas suffi je pense parce que je continue encore voilà je pense que ça m'a pas suffi de gâcher 5 ou 6 coloriages non non j'en redemande donc le mieux est de prendre un papier sur le côté et d'amorcer sur le côté pas sur le colo c'est une mauvaise idée voilà donc je fais mes petites bulles donc comme je vous l'ai dit vous pouvez faire la forme que vous voulez le fond que vous voulez après vu que c'est une pointe assez assez on va pas dire large mais assez grosse ça prend du temps de le faire en fait c'est vraiment la taille bizarre c'est la taille standard on va dire donc du coup si on veut faire des grosses zones ça prend du temps mais si on veut faire des petites zones on galère de ouf voilà c'est ce que j'aime aussi chez les Posca c'est qu'ils ont vraiment plusieurs tailles de pointe et ça va du coup beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus précis mais bon ça reste de très bons marqueurs donc c'est le même prix que que les premiers paint marqueurs de chez Action c'est la même base de prix moi j'adore en tout cas le rendu c'est trop joli celui-là j'ai déjà utilisé je vais faire du jaune en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous les avez et si vous les avez testé je sais pas depuis combien de temps elles sont sorties j'avoue que je ne regarde plus les sorties et je n'achète quasiment plus de matériel et de livres puisque ma maison commence à se réduire fortement je veux me débarrasser le plus de choses possible c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de reprendre le coloriage parce que je me suis vraiment demandé si j'allais arrêter ou pas le coloriage mais en fait j'adore le coloriage j'adore l'art journal j'adore le scrapbooking donc je n'arrêterai pas mais j'ai limité mes livres au maximum je vous en parlerai en septembre je suis en train de faire un grand grand tri et je pense me séparer de beaucoup beaucoup de livres pour l'instant c'est une idée ce n'est pas encore tout à fait sûr mais il y a des choses qui vont se retirer de ma collection alors en vous parlant je n'ai pas fait gaffe que j'ai utilisé 2, 4, 5 couleurs et je suis sûre d'en utiliser le bleu donc qu'est-ce que je n'ai pas encore utilisé celle-ci je ne l'ai pas utilisé voilà oui je n'avais pas utilisé cette couleur donc là on voit vraiment la différence entre celle-ci et celle-ci il y en a qui sont hyper opaques il n'y en a pas du tout donc je ne sais pas pourquoi en tout cas je trouve que ce sont des couleurs qui se prêtent vraiment bien à l'univers d'Alice j'ai fait ce fond là exactement le même dans le bloc portrait Disney avec justement Alice au pays des merveilles et j'ai adoré le fond et vous avez été nombreux à réagir en story Instagram en trouvant ce fond là très joli et je me suis dit pourquoi pas vous le faire en vidéo donc là j'ai fait ces bulles-ci et je vais utiliser cette palette d'aquarelle nacrée pareil de chez Action tous les produits que je vous montre là viennent de chez Action je vais prendre ma... oula attendez il était mal fermé je ne sais pas si vous voyez à la caméra mais le réservoir d'eau n'était pas fermé correctement est-ce que je vais y arriver à le... non ça va parce que je ne mette pas de l'eau partout donc là je vais mettre quelques gouttes d'eau sur certaines couleurs pour les ouvrir enfin les ouvrir je ne sais pas comment on dit les réveiller on dit réveiller la couleur donc voilà je vais mettre de l'eau un petit peu sur chacune des couleurs que je veux réveiller voilà c'est réveiller la couleur et ensuite tout simplement je prends un pinceau donc pareil c'est un pinceau de chez Action je mélange la couleur que je souhaite réveiller et là je l'applique sur mon coloriage donc là par contre c'est vraiment à doser avec avec justesse parce que si vous ne mettez pas assez d'eau ça va faire des gros pâtés et si vous mettez trop d'eau forcément ça va imbiber la feuille beaucoup trop bon après ça craint pas trop parce que j'ai pris un livre de chez Marabou donc il supporte assez bien l'aquarelle mais quand c'est un livre assez fin il faut vraiment faire attention il y en a où on ne peut pas du tout et il y en a où en dosant correctement ça peut passer donc tout simplement je mets là où je souhaite et lorsque j'ai un pinceau je l'essuie sur là c'est un bout de serviette découpé mais vous pouvez prendre un gant usagé un bout de serviette comme moi ou alors qu'est-ce qu'on a des gants usagés du sopalin mais moi je n'aime pas trop parce que je n'ai plus rien qui se jette chez moi je ne jette plus rien à la poubelle donc du coup j'utilise uniquement des alternatives qui ne se jettent pas donc ça c'est vraiment mon petit bout de serviette pour colorier et après vous mettez les couleurs que vous souhaitez vous les collez vous les dispersez et du coup c'est exactement ce que j'ai fait dans mon fond d'alice et je trouve que ça rend tellement bien c'est je ne sais pas c'est assez rêveur j'adore cet effet voilà donc c'est assez simple d'utilisation les aquarelles nacrées n'hésitez pas à me dire si vous en avez je sais que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment aimé celle de chez Action parce qu'elle est très transparente et il en existe de marques de qualité supérieure qui sont beaucoup plus opaques mais moi j'adore cet effet de transparence donc je ne suis pas en recherche de quelque chose d'opaque en fait j'adore tellement cet effet de translucide ça ne me dérange pas du tout je vais prendre ici après des fois je n'essuie pas mon pinceau entre deux couleurs du coup ça fait des mélanges assez étranges donc un peu comme ça là j'adore j'adore tester ça c'est une couleur qui n'était pas créée et je vous recommande quand vous avez une page de coloriage de mettre un washi tape voilà moi j'en ai mis un sur ma page parce que ce n'est pas une double page donc c'est deux coloriages différents donc pour éviter d'abîmer la page d'à côté je mets un petit peu de masking tape pour protéger le coloriage d'à côté donc le masking tape vient aussi de chez Action et les pinceaux aussi je ne l'ai pas précisé mais même ce pinceau là vient de chez Action et là je vais vous montrer là je n'ai pas réveillé la couleur je prends avec le bleu et voilà je fais un autre un autre style des fois les mélanges peuvent être très jolis des fois ce que je fais je ne suis pas hyper satisfaite parce que c'est du hasard des fois je fais vraiment au pif pour voir mais là j'aime bien je vais aller vers le vert donc j'essaye de de pas mettre trop les couleurs qui se ressemblent au niveau nacré au niveau des bulles par exemple là j'ai évité de mettre du bleu et par là je vais mettre un peu de rose un peu de jaune j'essaye d'alterner les couleurs donc ce qui est bien avec l'aquarelle nacré de chez Action c'est que ça ça ne coûte rien enfin ça ne coûte pas cher du tout et c'est c'est des produits qui permettent de faire des fonds vraiment très jolis en tout cas moi j'adore ce style de fond par contre ça met un petit peu de temps à sécher donc il ne faut pas être pressé il ne faut pas refermer le livre tout de suite c'est pas le truc que vous faites en deux deux et hop on referme le livre ou on tourne deux pages et on change de colo à moins que vous vouliez faire un copier-coller sur la page d'à côté je ne vous le conseille pas voilà voilà j'aime pas trop je n'ai pas essuyé mon pinceau entre les deux j'aime pas trop cette couleur non c'était pas du bleu que je veux c'est du vert voilà ah oui ça rend assez bien et du coup pour les plantes par contre c'est un petit peu plus complexe parce que il faut faire beaucoup plus attention du coup là je prends mon pinceau réservoir d'eau directement quand c'est au niveau des plantes ici et là vu que je vais faire des feuillages assez vert et bleu je vais prendre un tout petit peu de rose donc là j'essaie de beaucoup moins mouiller je n'ai pas appuyé sur mon pinceau et là je fais gaffe avec mon bras parce que si je m'appuie ça va être la cata et là le pinceau réservoir d'eau il est top pour les détails comme ça vraiment et du coup ça c'est un pinceau que je me sers vraiment pour mes fonds parce que parfois j'appuie plus ou moins du coup les poils du pinceau on va dire s'abîment assez vite donc pareil je mélange un petit peu j'ai pas assez pris voilà et après je fais vraiment comme je veux après ce qui est bien c'est que les dessins d'Amélie Chen sont très très bien détaillés donc on peut faire des choses assez grossières et elle avec ses dessins elle rattrape le coup j'adore ce contraste entre les détails et la grossièreté du dessin ça fait trop stylé et en fait une fois que c'est sec donc là ça l'est toujours pas mais une fois que c'est sec je prends ce paint marker là qui est dans la gamme des nouveaux paint markers blancs et je fais des petits points un petit peu partout pour adoucir un peu le rajouter du blanc ça met un petit peu plus de lumière c'est assez joli j'aime bien ce genre de rendu voilà après ça prend un peu de temps mais franchement j'adore un colorier comme ça c'est hyper apaisant j'adore cet effet de nuage et tout ça après vous pouvez faire des formes d'étoiles des formes de lune de ce que vous voulez c'est vraiment propre à chacun parce que je vais mettre un peu de bleu puis vu que c'est pas encore sec des fois il y a des couleurs qui se mélangent et ça rend trop joli j'adore mélanger le bleu et le rose en même temps ça donne du violet qui est ma couleur préférée donc je suis pas très objective là dessus j'adore tellement cette couleur voilà en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous vous aimez bien les fonds en mélangeant plusieurs techniques moi plus ça va et plus j'ai envie de mélanger des techniques dans les fonds parce que je trouve que ça ça réveille le dessin j'adore cet esprit voilà donc là on voit que ça continue à sécher et je pense que je vais continuer tranquillement ce coloriage et je vais vous montrer l'avancée dans bah quand ça quand ça va avancer un tout petit peu plus ah mon masking tape se décolle avec l'eau en tout cas j'espère que ça vous a plu que ça aura été assez clair et on se retrouve tout de suite voilà ce que donne le coloriage terminé donc j'ai un petit peu changé les nuances de couleurs pour ce côté là j'ai retiré le bleu et le vert foncé et j'ai rajouté du orange du beige du jaune en plus des couleurs rose et bleu clair que j'avais utilisé et je trouve que ça rend mieux et que c'est plus joli je trouve qu'il y avait un peu trop de bleu foncé et de vert foncé donc voilà ce que ça donne au rendu final donc j'aime beaucoup et je voulais vous montrer le premier que j'avais fait dans Alice donc là c'était vraiment que de l'aquarelle nacrée rose et rouge c'était vraiment ce que je voulais avec les ronds pareils de paint marker de chez Action donc j'aime beaucoup ce style de fond je trouve ça assez joli pour l'univers d'Alice et même en général j'aime beaucoup utiliser les paint markers voilà je trouvais ça sympa donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour la prochaine salut t'espoir 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 c'est parti t'espoir